Nous recevons avec un très grand plaisir ce matin Mme Djegi Diop Fall, chef du bureau de la communication au programme national de lutte contre le paludisme. Elle est également juriste en droit des affaires. Mme Fall, bonjour et merci d'être notre invitée ce matin. Bonjour ma soeur, c'est un plaisir, un vrai plaisir pour moi aujourd'hui de faire face à Réome FM ainsi qu'à tous les Sénégalais. Merci. Alors vous vous chargez de la communication au niveau du programme national de lutte contre le paludisme. On est presque, on y est déjà même dans l'hivernage. Quel est le programme et quelle est la situation du paludisme au Sénégal actuellement? La prévention du paludisme est un axe stratégique prioritaire dans le plan stratégique national de lutte contre le paludisme 2021-2025. Ainsi, il y a des points qui sont saillants, par exemple les aspersions intra-domiciliaires que l'on appelle AID, qui sont une intervention essentielle, ainsi que les CPSC des chimios, c'est-à-dire les comprimés que l'on donne les enfants. Ça veut dire que la prévention est un axe qui est prioritaire au niveau du programme national de lutte contre le paludisme. C'est à cet effet que le programme est dans son bas, son plat, avec les distributions des mildas, ce qu'on dit, les moustiquaires imprégnés. En ce moment, nous sommes au niveau de la zone nord, c'est-à-dire les districts de Ranerou, Linger, Canel, Matam, qui bénéficient d'un programme d'aspersion intra-domiciliaire dans les postes de santé, présentant un autre critère, une incidence palustre de 6% ou plus. Donc, ce qu'on vous dit, c'est ce qu'on appelle les zones rouges. Alors, quelle est la situation globale aujourd'hui, nationale, je veux dire, et qu'en est-il de Dakar ? Dakar qui, avec le coronavirus, a presque ravi la vedette à bien d'autres régions du pays. Oui, tel n'est pas le cas au niveau du paludisme, parce que le programme national du paludisme ne s'intéresse qu'aux moustiques qu'on appelle l'anophèle, c'est-à-dire ceux qui donnent le paludisme. Parce qu'il peut admettre qu'il y a plusieurs sortes de moustiques. Et ici, à Dakar, avec les canals et autres, ce n'est pas seulement l'anophèle. C'est à ce titre que Dakar ne se trouve pas sur la zone rouge. Au niveau de la zone rouge, on note le sud et la zone nord. Au niveau de la zone sud, on parle de Catherine, Kungel, Marc Kouli-Mantam, au niveau de Tamba et Kolda. Au niveau de la zone nord, il y a Kédougou, excusez-moi. Au niveau de la zone nord, il y a Kanel, Ranerou, Matam et Ilinger. Donc, c'est à ce titre, avec des études qui sont très bien pointues, que le programme national du paludisme a axé son intervention sur la prévention avec les expressions intra-domiciliaires et ainsi avec la distribution des comprimés pour les enfants de 0 à moins de 5 ans. Donc, Dakar ne se trouve pas sur l'axe stratégique parce qu'il n'y a pas une taux de morbidité extraordinaire au niveau de Dakar. C'est surtout axé au niveau de la zone nord et au niveau de la zone sud. Et quelle est la place que vous réservez à la sensibilisation ? Parce que le paludisme, c'est plus la prévention qu'autre chose. Absolument. Comme je vous l'ai dit, il y a ce qu'on appelle la lutte antivocétuelle, comme je vous ai parlé tout de suite. Il y a aussi les expressions intra-domicilières. Il y a beaucoup d'autres facteurs, beaucoup d'autres plans qui sont dégagés. Mais la communication, il trouve un point extraordinaire. C'est à ce titre qu'il y a des moyens qui sont dégagés. À chaque fois, vous entendez au niveau des radios et des télévisions, des spots qui passent pour faire la prévention. Essayez de faire de telle sorte que les gens laissent une place importante à la prévention, qu'ils ne permettent pas à ce que les moustiques se reproduisent. Parce que c'est ça qui est fondamental. Et il y a une place prépondérante de la communication à ce titre parce qu'on essaie de sensibiliser les gens, surtout que le paludisme se transmet d'un homme malade vers un homme sain. Et surtout prévenir par rapport à l'utilisation des moustiquaires imprégnés. Parce que ça demeure l'assurance, ça demeure le moyen le plus sûr pour une personne de se préserver contre le paludisme. Vous êtes aussi politique, précisément au conseillère départemental à Saint-Louis. Le président de la République vient juste de boucler ce week-end sa tournée dans le Nord. Comment évaluez-vous cette tournée, Mme Jigidjop ? Je trouve que c'est une symbiose. Au-delà de l'aspect économique qui se trouve au cœur même de cette visite du président de la République, il y a une symbiose. C'est-à-dire l'enfant du Futa a retracé sa trajectoire. C'est-à-dire de Saint-Louis, où il y a son cœur, bien sûr. Parce que le président de la République a épousé Saint-Louis. Et au-delà de Saint-Louis, il est passé par le Walo. Et entré dans le vif même du Futa, là où il a grandi, là où il se trouve ses origines. Et moi, je trouve que c'est avec un plaisir extraordinaire qu'on a pu observer le président de la République parler avec les Sénégalais, être en symbiose avec les Sénégalais. Et moi, quand on me demande de faire le bilan, je dirais que le président de la République a donné un coup d'envoi dans beaucoup de domaines. D'abord, par rapport au lancement des travaux sur la route de Dandemayo, par rapport au coup d'envoi des travaux de l'aéroport régional de Matam. Ce projet contribue à davantage à rendre plus accessible cette zone et favoriser le développement économique de cette partie nord-est du Sénégal. Et on a constaté 450 milliards d'investissements pour Matam pour la période 2021 à 2025. Donc, il y a un désenclavement total du Dandemayo avec des routes butumées. Je peux donner l'exemple des 200 kilomètres de routes butumées avec une vingtaine d'ouvrages d'art pour l'assainissement. Un hôpital de niveau 2, le Dac de Matam, l'université de Matam, l'ISEP de Matam, l'éno au niveau de Podore. Donc, l'hôpital au niveau de Anyam, je pense qu'avec une certaine bonne foi, on peut admettre que le président a réussi d'un coup de maître. C'est l'objectif de sa tournée au niveau de l'axe nord. Et vous reconnaissez aussi que cette tournée a été entendue politiquement. Beaucoup lui reprochent même d'être en campagne avant l'heure. Comment est-ce qu'on peut reprocher le président de la République de prendre en charge ce qu'on appelle la politique ? Je suis désolé, mais le président, tout ce qu'il pose, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan social, que ce soit sur le plan religieux, et d'ailleurs, sur le plan religieux, il a inauguré des d'arabes modernes, il a rencontré des chefs religieux, Tcherno Samasa et autres, et même il a eu à faire sa prière au niveau de la grande mosquée de Matam qui restera dans l'histoire. Tout acte que le président de la République pose est un acte politique. Il faudrait que l'on sache ce que c'est que définit, ce que c'est que la politique. La politique, c'est la gestion de la cité. Et qu'est-ce qu'il est le rôle fondamental du président de la République, à part la gestion de la cité ? Donc, tout acte que le président pose, que ce soit économique, que ce soit social, que ce soit religieux, il y a un sous-bassement politique parce que c'est la raison pour laquelle il a été élu parmi tant d'autres. C'est clair. Alors, il a été aussi à Saint-Louis, Saint-Louis où une division s'annonce entre les leaders. On a même constaté que lors de l'accueil, l'ancien ministre de l'Education, l'ancien ministre de l'Enseignement supérieur, pardon, n'y était pas, Marito Nyan. Alors, comment présentez-vous aujourd'hui la situation politique à Saint-Louis ? Le président de la République pouvait ne pas passer sur Saint-Louis. Le président de la République pouvait passer sur la digue. Le président de la République pouvait prendre un hélicoptère pour aller sur Dagan, passer par Daganas ou aller sur Matam ou aller sur Podor. Mais le président de la République a préféré passer par Saint-Louis. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le président de la République a épousé Saint-Louis. Le président de la République a choisi une Saint-Louisienne. Donc, c'est avec un cœur rempli de joie que nous, Saint-Louis, qu'on a eu à accueillir le président de la République à Saint-Louis. Ça, c'était la parenthèse. Et dire, quand on est en politique, qu'il peut y avoir, qu'il ne peut pas y avoir de choc d'ambition, c'est vraiment, vraiment se tromper. Les gens se regroupent autour d'un idéal, autour d'un choix, autour d'une vision, c'est-à-dire la vision du président de la République de Makissar. Ça, c'est au niveau global, au niveau local. Il y a la mairie, il y a les départements. Donc, chacun a le droit de dire, moi, je veux être maire. C'est son droit le plus absolu. Mais dans le reste de certaines règles, moi, je pense que le ministre de l'Enseignement supérieur, ou bien l'ancien ministre de l'Enseignement supérieur, je veux nommer M. Marie-Tournian, a le droit de dire, moi, je veux être candidat au niveau de Saint-Louis. Mais je rappelle encore une chose. Cela doit se faire dans les règles de l'art. Moi, Sophie a le droit de le vouloir. Moi, Diego, j'ai le droit de vouloir être maire de Saint-Louis. Mais il faudrait qu'on respecte une certaine ligne de conduite. C'est-à-dire, quand on se trouve au niveau du parti, qu'on attende que les investissements, que les infrastructures puissent être faites. Si on ne peut pas attendre que l'on déclasse sa candidature, on est libre aussi. Mais je condamne une chose. Je n'ai pas du tout aimé le fait que M. le ministre de l'Enseignement supérieur n'ait pas sorti, n'ait pas déroulé le tapis rouge au président de la République qui est passé sur ça. Mais il soutient en n'avoir pas été informé ni impliqué par rapport aux activités concernant justement cette visite du président de la République. Ma sœur, nous sommes en politique. Et ce n'est pas à moi qui vous apprend ce que c'est que la politique. Et ce n'est pas à moi d'apprendre à l'ancien ministre de l'Enseignement supérieur ce qu'est la politique. Donc, c'est à ce titre que moi, je trouve que ce n'est pas un argument de taille. Mais ça m'engage. Ça m'engage. Je ne veux pas parler sur les gens. Je veux parler sur le principe. Quand on a été nommé par décret, donc c'est le pouvoir discrétionnaire du président de la République qui a été usé. Quand on a été choisi parmi tant d'autres, et pourtant, ce n'est pas parce qu'on est plus intelligent que tous les Sénégalais. Ce n'est pas parce qu'on a plus de diplômes que les Sénégalais. Non, c'est parce que c'est un choix personnel du président de la République qui est libre et qui use de son pouvoir discrétionnaire. Et au-delà de tout ça, quand on a bénéficié de sa confiance dans l'absolu même, parce qu'on a été ministre de la République, donc on ne peut pas dégager cet argument. Je suis désolé. Moi, je ne suis pas convaincu. L'ancien ministre de l'enseignement supérieur qui se trouve être aujourd'hui l'actuel PCA de Petrosen, avait l'obligation, ne serait-ce que lui seul, même s'il ne mobilise pas, d'être sur la route et de dire, M. le président de la République, soyez le bienvenu à sans lui. Et vous comprenez le choc entre Marie-Théognane et Mansour Fayou aujourd'hui ? Je comprends en tant que politique. Je comprends en tant que jeune. Je me dis qu'à chaque fois qu'il y a politique, il y a un choc des ambitions. Mais ça ne veut pas dire que nous soyons des ennemis. Ça ne veut pas dire que nous soyons des... Nous sommes des adversaires. Sinon, nous ne sommes pas dans un même parti. Alors que quand nous sommes dans un même parti, il peut y avoir un choc des ambitions. Mais nous ne sommes pas des adversaires. Moi, je suis en mesure de comprendre ça. J'ai un très grand respect pour ce professeur. Parce que moi, je suis sanaroise. Et au niveau de sanar, on réagit comme si on a un secte. D'habitude, les gens nous le reprochent. Parce que nous, on a cette fibre d'appartenance. Parce qu'on dit sanaroise un jour, sanaroise toujours. Il a été notre professeur, il a été notre recteur, il a été notre ministre de l'enseignement supérieur. Donc, je ne peux avoir que du respect pour ce monsieur. Mais c'est à ce même titre que je dois avoir du respect pour celui qui a été choisi comme coordonnateur départemental de la paire sur Saint-Louis. Comme celui qui a été choisi comme maire de Saint-Louis. Par beaucoup, parce que ce n'est pas à 100% qu'on est élu. Mais par la majorité des Saint-Louis, on doit respect à celui-là. Et qui se trouve être le coordonnateur départemental. Donc, moi, je lance encore un appel parce que ce n'est pas encore trop tard. Tous deux, ils sont des amis du président de la République. Tous deux sont des parents du président de la République. Tous deux sont des responsables, tant au niveau local que national. Ils ont l'obligation de donner un exemple. Et je tiens à féliciter à ce titre, monsieur le maire Mansoufeil, qui a eu à dire, même si on investit un jeune de 20 ans, moi, je vais battre campagne pour ce jeune. Et moi, je pense que c'est une preuve d'immunité et d'acceptation qui fait honneur à tous les Saint-Louis. Alors, venons-en au Nervi, dans le champ politique. Beaucoup l'ont déploré dernièrement dans le cortège même du président de la République. On en a aperçu quelques-uns, gourdans à la main, en train de bastonner des manifestants. Et à ce titre, Ousmane Sonko, le leader de PASTEF, a prôné la loi du talion. N'est-il pas tant que vous, politique, mettez fin à ce phénomène-là ? Moi, je ne serais pas d'accord que l'on dise au niveau de ce qui accompagne le président de la République. Il y avait dit, mais moi, je trouve que quand même, c'est faire un mauvais procès pour le président de la République. Quand on se trouve être le chef suprême de l'armée, quand on se trouve être le gardien de la Constitution, quand on se trouve être choisi par 58% des Sénégalais, quand on se trouve être le premier des Sénégalais qui est le père de la nation et à sa disposition, je ne parle même pas de l'armée, je ne parle pas de la gendarmerie, je ne parle pas même des sapeurs-pompiers, parce que quand il y a urgence, ces gens-là peuvent venir au nom de l'armée. Je ne parle même pas de sa garde rapprochée nationale. Comment est-ce que celui-là peut utiliser des nervés ? Il faut être de très bonne foi. Le président de la République a des gens qui peuvent s'occuper de sa sécurité et ils le font excellemment bien. Il faut que l'on respecte nos forces de défense et de sécurité. Il faut que l'on sache que ces gens-là abatent un travail remarquable, tant au niveau national qu'au niveau surrégional et même international, parce qu'on fait appel tout le temps au travail de ces gens-là. Il faut être de très bonne foi. Moi, j'ai l'habitude de ne pas parler de Sonko quand je parle du gardien de la Constitution, parce que le président Makisala a été choisi par 58% des Sénégalais. Il faut que l'on lui donne le respect qu'il y est. Quand on se permet de dire qu'on va faire ce qu'il fait, et moi, je pense qu'au nom de la démocratie, il y a une certaine légèreté, il y a une certaine attaque même des fondamentaux de notre État. Et je trouve cela injuste. Ousmane Sonko, quand il dit qu'il va prôner la loi du talion, on le laisse faire, il aura la gendarmerie, il aura les forces de défense en face de lui. Il faut que les Sénégalais prennent en compte une chose, ce qui nous lie est plus fort que ce qui nous sépare. Et moi, en tant que femme, je ne parle même pas en tant que femme engagée, ni en tant que femme politique. En tant que femme, en tant que mère, je dis que je condamne la violence sous toutes ses formes, que ce soit la violence physique, que ce soit la violence morale. Il faut que l'on arrête. Mais elle est surtout présente dans le champ politique. On en voit ailleurs, à l'université, un peu partout. Ça se généralise malheureusement au Sénégal. Absolument. Et justement, quelle piste de solution voyez-vous qu'on puisse exploiter pour freiner cela ? Si ça ne se fait pas, on peut s'attendre au pire lors des locales. Même au-delà des locales. Même au-delà des locales. Et vous l'avez même précisé, ça va maintenant au-delà des politiques. Ça va au-delà des politiques. Il y a l'éducation, il y a l'enseignement. Moi, je pense que la seule et unique solution, c'est la famille, qui se trouve être le premier cercle, qui se trouve être le premier... C'est la micro-société, c'est la famille. Il faut qu'on revoie l'éducation. Il faut qu'on revoie nos fondamentaux. Il faut qu'on parle à nos enfants. Il faut qu'on parle à nos élèves. Il faut qu'on parle à nos étudiants. Mais surtout, il faut qu'on parle à ceux qui ont l'éducation entre les mains. Je veux parler des enseignants. Je veux parler des professeurs. Qu'ils sachent qu'ils ont le droit de faire de la politique. Mais qu'ils sachent que l'école, c'est sacré. L'université, elle est sacrée. Il faut que l'on revoie les fondamentaux même. Il faut que les gens sachent qu'on peut s'opposer. Qu'on peut dire ce que l'on pense. Qu'on peut se battre même, sans pour autant être violent. Qu'il peut y avoir le choc des ambitions. Qu'il peut y avoir tout ce que l'on veut. Mais que l'on arrête de ponner la violence. Il faut qu'on arrête. Quand on prend le discours d'Ousmane Sonko, à chaque fois, il y a ce qu'on appelle mort par combat. Il y a ce qu'on appelle la résistance. Il y a ce qu'on appelle se battre. Il y a ce qu'on appelle la loi du talion. À chaque fois, il est hyper, hyper violent. Il faut que les jeunes ouvrent les yeux. Enfin, qu'ils sachent que si on brûle ce pays, où est-ce qu'il va régner ? Si jamais il a été choisi, parce que jusqu'à présent, il se trouve être dans les nuances. Il faut que surtout les politiques revoient leur façon de faire. Parce qu'on ne peut pas se dire qu'on est le leader de ce pays. On ne peut pas se dire qu'on demande la voix de nos consultants, alors qu'on n'aime pas le meilleur parmi eux. Et que l'on se permette à chaque fois de brûler ce pays. Regardez-moi ce qui s'est passé la dernière fois au mois de mars. Pour un oui ou pour un non. Pour des affaires de mœurs, les gens sont sortis et il y a eu 14 morts. 14 jeunes. Il faut que l'on revoie notre façon de faire. Il faut que l'on sache qu'avant la guerre ou après la guerre, on va se retrouver autour d'une table. Merci. Et Mme Djégui Diopfal, chef du bureau de la communication au programme national de lutte contre le paludisme. Vous êtes aussi juriste en droit des affaires et conseillère départementale à Saint-Louis. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale de Réumi FM. On se retrouve à 8h30 pour la version Wolof. Le plaisir est pour moi, ma sœur, parce que c'est toujours un agréable plaisir de voir une femme au-devant de la scène, de travailler pour l'évolution de sa vie, en particulier, mais surtout de notre pays en général. Je tenais à vous dire merci et vous encourager et dire que le programme du paludisme traduit une volonté du chef de l'État, mais surtout avec aussi la volonté et une vision d'un manager, c'est-à-dire M. le ministre de la Santé, M. Abdoulaye Doussa. Cela est traduit par le coordonnateur, le docteur Doudoussen, qui montre que chaque jour, des fonctionnaires vont au niveau même du fin fond des villages reculés du Sénégal pour traduire une vision, dire que ces villageois, qu'ils sont des Sénégalais, que les gens pensent à eux et les gens ne cesseront de se lutter pour qu'ils soient dans de très bonnes conditions. Je vous remercie. Merci, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci.